Et on en vient à ces mains dont on parlait la dernière fois. Ces mains que nous avons contiennent en elles des trésors inimaginables. Elles constituent en réalité le cahier de charge de leurs propriétaires. Ces mains sont des réceptacles, ou plutôt des portails vers les réalités intérieures de tout votre être. Elles sont en fait pour l'être humain des extensions de sa conscience intérieure par essence. Allah a imprégné nos mains de ces codes secrets. Et on ne parlera pas aujourd'hui du fait que le dessin de votre vie est explicitement tracé sur la surface des paumes de vos mains. Je ne vous apprendrai rien. Observez en revanche cette empreinte digitale sur votre pouce. Elle constitue votre unique identité multidimensionnelle. C'est un code unique, relié à votre essence profonde, à la source de votre existence. Allah nous explique dans le Coran qu'il est capable de reconstituer chaque individu jusqu'à son empreinte digitale. Plus tard, quand on apprend à travailler avec son énergie intérieure, on prend alors conscience qu'au moment où vous frottez vos doigts les uns contre les autres, vous êtes en réalité en train d'activer d'immenses codes spirituels. Quand vous commencez à comprendre les flux d'énergie qui vous traversent, vous réalisez que votre énergie est branchée à une source supérieure. Elle puise son énergie à la source de votre essence unique. Et dès que vous frottez cette empreinte digitale unique dans votre pouce, vous établissez une connexion entre votre réalité physique, le corps, mais aussi votre âme, la partie de votre enveloppe spirituelle qui se trouve dans votre corps, et votre essence la plus profonde, la source de votre existence, le Ruh, l'esprit, cette signature divine unique qui est en vous, pour aligner votre énergie entre ces trois éléments. Et à ce moment-là seulement, vous pouvez alors entrer dans la présence divine dans votre prière. Et c'est le même processus avec le doigt de la Shahada, votre index, qui lui est relié directement avec votre cœur, aussi bien physiquement que spirituellement. Il vient connecter l'intention de l'âme formulée dans le cœur lors de cette attestation de foi. Avec quoi ? Avec la source de votre existence, de manière à aligner votre cœur et votre âme avec, encore une fois, votre esprit, le Ruh. Ce qui permet d'amener en vous, à travers cet index levé, une immense quantité d'énergie pour que l'individu puisse fonctionner correctement dans sa vie quotidienne, et pour qu'il puisse atteindre les niveaux de conscience supérieurs. Et on comprend que, lorsqu'on va faire ces ablutions, en frottant nos deux mains, on va activer en réalité d'immenses codes spirituels, en mettant en contact notre empreinte digitale unique, dans le pouce, avec les paumes et avec les autres doigts de la main. Regardez les paumes de vos mains, de façon horizontale. Vous avez normalement tous, sur votre main gauche, de gauche à droite, un cône et une barre, sauf exception. Et sur la paume de votre main droite maintenant, cette fois-ci, une barre suivie d'un cône. En chiffre arabe, le cône à l'envers est le 8, et la barre, c'est le chiffre 1. Donc vous avez, sur votre main gauche, le nombre 81. Et sur l'autre main, vous avez 18. La parfaite réflexion, subhanallah. Comme s'il y avait un miroir entre votre main droite et votre main gauche. La parfaite symétrie de qui vous êtes. Un côté reflète l'autre. Et il se trouve que votre cerveau gauche contrôle le côté droit de votre corps, et que votre cerveau droit contrôle votre côté gauche, subhanallah. C'est comme ça qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a façonné la symétrie de l'être humain. Maintenant, additionnez-les. Additionnez 80 à 18. Combien ça fait ? Et oui, 81 plus 18, ça nous fait bien 99. Comme les 99 attributs divins. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous indique encore une fois, de manière subtile, pour ceux qui méditent sur la création, les modèles géométriques de sa création de l'être humain. Nous sommes littéralement créés avec ces 99 noms divins. Et c'est pour cela qu'Aulia Omar dit que Bani Adam est le miroir de son créateur. Car en réalité, il reflète en permanence un ou plusieurs de ses attributs divins. Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam était l'être humain qui constituait le parfait miroir de l'expression des attributs divins. Et il l'était en permanence. Mais vous et moi, à notre petit niveau, nous sommes parfois généreux dans notre comportement. Et donc, à ce moment-là, nous réfléchissons, nous reflétons dans notre miroir le nom d'Allah al-Karim. Et à d'autres moments, nous sommes pris de compassion et d'empathie, par exemple. Et à ce moment-là, nous reflétons le nom d'Allah al-Rahim. Et ainsi de suite. Ce qui nous donne notre premier code d'activation spirituelle au moment où je frotte les ponts de mes deux mains. Le 18 contre le 81. Eh bien, j'active à ce moment-là dans mes mains l'énergie des 99 attributs divins avec lesquels je vais maintenant fronter toutes les autres parties de mon corps lors des ablutions. Petite parenthèse. Quel est le fil conducteur de cette activation spirituelle ? C'est l'eau, bien évidemment. Sans eau et sans aucune intention particulière, je ne fais que reproduire mécaniquement des gestes. Ce qui nous mène automatiquement à un autre code spirituel qui doit s'activer avant tous les autres. Sans quoi il n'y aura rien qui se déclenchera. De quel code spirituel parle-t-on ? On parle bien entendu de la basmala. Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas d'ablutions pour celui qui ne les commence pas par bismillah arrahman arrahim ». Et qu'est-ce que ça veut dire ? Que veut dire ce bismillah arrahman arrahim au début des ablutions ? Pourquoi est-ce qu'il constitue une condition sine qua non à la réalisation spirituelle des ablutions ? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que les membres touchés par l'eau des ablutions ne seront jamais touchés par le feu de l'enfer. Très bien. Maintenant, essayons de trouver une corrélation concrète entre l'enfer et les ablutions. On a dit que les ablutions devaient impérativement commencer par bismillah arrahman arrahim. Et de combien de lettres est constituée bismillah arrahman arrahim ? 19. Il y a 19 lettres dans bismillah arrahman arrahim. Et on sait que les chiffres sont extrêmement importants dans le Coran car l'arabe est une langue solaire. Autrement dit, les lettres contiennent directement l'essence des mots. Et leurs dispositions et leurs valeurs numériques sont aussi très importantes. Car on sait que le Coran est codé mathématiquement. Qu'est-ce que ce 19 dans le Coran ? A quel moment Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ce 19 ? Ce 19 est mentionné par Allah lors d'une description qu'il fait de l'enfer. Lorsqu'il dit En ce qui signifie L'enfer est gardé par 19 créatures. Qui sont ces 19 ? Eh bien ce sont les 19 anges gardiens. 19 anges qui sont en contact avec l'enfer mais qui ne sont pas affectés par son énergie. Ils ne brûlent pas. Pourquoi ? Parce que ces anges sont revêtus d'un hijab spécial. Un voile qui est en réalité imperméable au feu de Jahannam. A l'énergie de Jahannam. Et il s'avère que ce verset se trouve dans Surat Al-Muddattir qui veut littéralement dire en français le revêtu d'un manteau. Soprano Mara Tout est lié. Rien n'est placé au hasard dans cette révélation. Jusqu'au mot près. Et on comprend par là Que la prononciation de Bismillahir Rahmanir Rahim Au début des ablutions Est réalisée pour imprégner L'eau qu'on va utiliser dans les ablutions De ces réalités, de ces secrets Du voile imperméable au feu de l'enfer De ces 19 anges. Et c'est pour cela Inch'Allah Que chaque partie de notre corps Qui ait été touchée par l'eau de ces ablutions Sera préservée du feu de l'enfer Dans l'au-delà Conformément à ce qu'a dit le prophète En prononçant Bismillahir Rahmanir Rahim Vous activez les réalités ésotériques Les secrets des 19 lettres de la basmala Et donc de ces 19 anges. Et c'est pour cette raison Qu'il est plus judicieux De mettre l'eau dans un récipient Avant de faire ces ablutions Au lieu d'utiliser une eau Qui coule dans un robinet. Car la prononciation de votre Bismillahir Rahmanir Rahim Va venir à ce moment-là Revêtir toute l'eau Que vous avez dans ce récipient. Alors qu'avec l'eau qui coule Dans votre robinet Une grande partie de cette eau Va finir dans le siphon Comme vous le savez. Et je vais vous donner un petit secret Concernant les ablutions Que vous pouvez expérimenter chez vous Inch'Allah Écoutez attentivement. On peut se contenter effectivement De Bismillahir Rahmanir Rahim Au début de nos ablutions. Mais essayez de faire vos ablutions Après avoir récité sur l'eau Surat al-Fatiha. Récitez sur votre eau La Fatiha entièrement Et essayez de ressentir la différence. Car en récitant la Fatiha sur votre eau Vous établissez maintenant Une connexion spirituelle Entre votre âme et cette eau. C'est une activation spirituelle D'un autre niveau qui se produit. En réalité Vous n'avez pas besoin D'énormément d'eau Pour faire vos ablutions. Quelques gouttes seulement Sont suffisantes. Ce qui compte C'est que vos mains Frottent bien Toutes ces différentes parties De votre corps. Beaucoup de gens pensent Qu'on fait les ablutions Pour se nettoyer. Pour se nettoyer de la poussière Et des saletés physiques. Eh bien non. Les ablutions sont un rituel Qui amène à un revêtement spirituel. C'est une étape préparative pour l'âme Avant que cette âme N'entre en prière Pour voyager dans les univers. Souvenez-vous. Donc ce n'est pas l'eau Qui réalise les ablutions. Ce sont les frottements De nos mains Conjuguées à notre intention Avec cette eau. Dès que j'ai prononcé Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Et que j'ai frotté mes deux mains L'une contre l'autre Avec de l'eau J'active le pouvoir De ces 99 attributs divins. Et ensuite Ce sont mes mains Qui vont étaler Cette énergie lumineuse Sur les membres de mon corps. Les ablutions Doivent toujours Être réalisées Avec les deux mains. Le positif d'un côté Dans votre main droite Et le négatif de l'autre Dans votre main gauche. Le plus Et le moins. Sauf exceptionnellement Comme dans la bouche Ou les pieds par exemple. Ce sont les doigts De la main droite Uniquement Qui entrent dans ma bouche Au moment du rinçage buccal. Et c'est ma main gauche Qui frotte sur mes pieds Et qui nettoie Mes parties génitales Lors de l'istinja Par exemple. Donc avec un mode Do C'est à dire Grosso modo L'équivalent d'une grande tasse Vous pouvez réaliser Vos ablutions. Pas plus que ça. Car s'il y a Une quantité excessive Qui est utilisée Il risque d'y avoir Du gaspillage Esraf Et Allah Subhanahu wa ta'ala Horreur Dans l'esraf Et tous ces codes Spirituels S'annulent S'il y a du gaspillage Subhanallah Alors faites attention Car on veut revêtir Cette âme Pour lui permettre De voyager Autrement Vous prierez Mais votre âme Ne bougera pas D'un centimètre Et qu'elle gâchit Et comme dans Tous les autres aspects En spiritualité islamique Les ablutions Elles aussi Ont une dimension Extérieure Et exotérique De la même manière Qu'elles disposent aussi D'une dimension Intérieure Et exotérique On pose donc la question Quel est le sens Caché d'Al-Wodou ? Quelle est la philosophie Soudjacente D'Al-Wodou ? Et pourquoi les ablutions Al-Wodou Sont-elles synonymes D'un impact spirituel Si important ? Comment est-ce que notre âme Peut se nourrir Et se développer A travers un rituel physique ? Écoutez attentivement Les textes sacrés Et les voyages Que nous décrivent Al-Wodou Comme étant Une lumière intérieure Lumière sur lumière Mais pourquoi ? Dans la tradition Spirituale islamique A travers l'interprétation De nombreux versets Et de nombreux ahadith On peut observer Que dans chaque verset du Coran Il y a toujours Un sens extérieur Exotérique Bahir Apparent Manifeste Une dimension littérale Et simultanément Il existe toujours Dans ce même verset Un sens intérieur Ézotérique Une dimension cachée Une dimension subtile Une dimension occultée Et cette philosophie secrète S'applique en réalité A toute la parole divine Sopranomal Elle s'applique A tous les messages divins A tous les rituels D'élévation spirituelle Les prières Et les piliers de foi Donc le lecteur Qui médite sur les versets Doit toujours prendre en compte Que dans tout verset Dans toute tradition Hadith Hadith Rituel Morale éthique Piliers de foi Ou article doctrinal De jurisprudence Ou de législation islamique Il y a toujours Un Bahir Et un Bahir C'est à dire Un aspect extérieur Et un aspect intérieur Une seule réalité Mais cette même réalité Est toujours Multidimensionnelle Et ce qui est encore plus important Et ce qui est encore plus important Dont il faut prendre conscience aussi C'est le fait que dans tout verset Dans toute tradition Hadith Rituel Morale éthique Piliers de foi Ou article doctrinal De jurisprudence Le Bahir Et le Bahir L'aspect extérieur Et l'aspect intérieur Sont toujours Inséparables Écoutez attentivement Ce que je m'apprête à dire Une approche Islamique Avec l'équation Bahir Moins Bahir Adoptée notamment De nos jours Par les mouvances Et les madahis Littéralistes Tels que certains Salafistes Ou inversement Une approche islamique Avec l'équation Bahir Adoptée par certaines Mouvances Pseudo-initiatiques Et pseudo-gnostiques Telles qu'une majorité Des confréries Soufis De nos jours Dans les deux cas L'équation Est dangereuse C'est une contradiction Par définition C'est un oxymore Avec l'essence même De la spiritualité islamique On ne peut pas Et on ne doit pas Se contenter D'une seule dimension Et négliger l'autre Se contenter de la dimension Extérieure Et négliger la dimension Intérieure Est équivalent A se considérer Comme un corps matériel Sans âme Et sans esprit Pas de lumière intérieure Pas de vie Juste une carcasse Juste une carcasse ambulante Qui pratique Mécaniquement Des comportements Une machine donc Alors qu'en réalité Il nous a été rappelé Plusieurs fois Par Allah Subhanahu wa ta'ala Que l'individu Doit toujours Être vigilant Des actions Qu'il commet Car dans chaque action Que nous commettons Chaque réaction Chaque pensée Et même Il se produit Toujours Sans exception Un mouvement intérieur De l'âme Vous êtes En soi Vos actions Cette vie d'ici bas Est la terre agricole De l'au-delà Votre âme Est La terre agricole La ferme Vous êtes La ferme aussi Et vous êtes En même temps L'agriculteur Qui s'occupe Des semences Et vos actions Sont les semences Et après la mort Vous devenez La récolte Vous devenez La moisson De ce que vous aurez Semé dans cette vie Tout ça Ce n'est que vous Donc vous êtes Littéralement La somme De vos actions Dans cette vie Méditez là-dessus Pour en revenir Aux ablutions Al-Woodo Est défini Ézotériquement En islam Comme une purification De l'âme De ses impuretés De ses vices Éthiques et moraux Ainsi que de ses traits De caractères inférieurs Négatifs Une purification De l'intellect aussi Ou du mental De ses états inférieurs Et de ses formes pensées Méditatives Et contemplatives Polluantes Et de ses dilemmes Qui poussent L'individu A la rafla A l'insouciance Rappelez-vous Et à terme A l'erreur Et qui par extension Induira ensuite Les autres A l'insouciance Et à l'erreur Mais c'est aussi La purification De la nature innée De l'individu Qui consiste A voir le monde Et la vie Constamment A travers Lui-même Écoutez attentivement Dès que l'intention Émise D'accomplir Al-Mudu Exotérique Devient subliminal Dans sa nature L'intention D'Al-Mudu Exotérique Est de ne plus Commettre D'action Ou de réaction Qui ne serait En parfaite Concordance Et en parfaite Harmonie Avec l'intention Et la satisfaction D'Allah Et à partir de là L'intention Est de n'agir Et de ne réagir Que Pour satisfaire Allah Et personne D'autre que lui Que ces actions Soient des actes D'adoration De simples actions De la vie De tous les jours Tels que Recevoir Un invité A la maison Ou écrire Un livre Ou encore Soutenir Un proche Dans une période Difficile Par exemple Avez-vous déjà Invité Quelqu'un Chez vous En lui offrant Peut-être Votre meilleur Accueil Mais vous vous êtes Retrouvé Déçu Par la suite Parce qu'il ou elle Ne vous a pas Invité Chez lui A son tour Pourquoi ? Parce qu'initialement Vous ne l'aviez pas Invité Pour satisfaire Allah Rappelez-vous La sincérité De l'intention Dans l'action Avez-vous déjà Été là Pour soutenir Quelqu'un Lors de ses épreuves Pour finalement Vous apercevoir Que lors de vos épreuves Cette personne N'est pas là Pour vous Comment peux-tu M'abandonner Maintenant Alors que j'ai été Là pour toi Toutes ces fois Avez-vous été déçu Avez-vous eu le cœur Brisé Peut-être à ce moment-là Pourquoi ? Parce que l'intention Initiale N'était pas Exclusivement Pour Allah Et de ce fait Chaque action Que vous réalisez Doit être Mentalement Canalisée A travers un mécanisme De modulation Et d'ajustement Qui vérifie Si oui ou non Votre intention Est exclusivement D'obtenir La satisfaction D'Allah Et c'est cela Le niveau de conscience Supérieur D'al-Moukmin Le croyant Le niveau de conscience Qu'on appelle Al-Muraqaba La Muraqaba Un outil de conscience D'auto-observation Utilisé dans le cheminement spirituel Et quelles sont les conditions De réussite Du premier niveau de conscience Avant de passer A celui de la Muraqaba Le niveau de conscience Qu'il faut acquérir Avant d'arriver A la Muraqaba Écoutez bien C'est celui De l'effort Permanent Dans la réalisation Des Wajibats Les prérequis De base Du cheminement spirituel Et simultanément L'effort permanent De la retenue De la réalisation Des Muharramins Les interdits Car c'est le premier niveau De conscience En spiritualité islamique Maintenant Lorsqu'un Wudu Exotérique Est réalisé A l'extérieur Il implique De par cette intention Subliminale Comme on a dit Une activation Métaphysique A l'intérieur Quand vous passez L'eau des ablutions Sur les mains Et les avant-bras Dans le Wudu Exotérique Et bien L'activation Esotérique Qui se fait Est celle De la purification De ce que vos mains Ont acquises Comme bien Entre autres L'argent Les richesses Tous les bienfaits Que vous obtenez Dans cette vie Ne voyez pas Ces attributions Comme vos propres Accomplissements Le lavage De nos avant-bras Nous purifie Justement De ces causes Et de ces facilités Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Place autour de nous Tels que Votre traitement médical Par exemple Ou le système D'alarme De votre maison Ou l'épicerie Dans laquelle Vous achetez Vos fruits Ou les enseignements De l'enseignant Mais on doit Se nettoyer De toutes ces causes Et ces facilités Et s'assurer Finalement De ne leur accorder Et de ne leur associer Aucune dépendance Quelle qu'elle soit Et de ne voir Derrière Toutes ces causes Et ces facilités Que la seule Véritable Source De cause Dans chaque instant Depuis La pré-éternité Jusqu'à la post-éternité Absolument Toute manifestation N'est que lui A chaque instant Il est une nouvelle Manifestation Surat Ar-Rahman On remercie le médecin Tout autour de nous Et bien il ne s'agit En réalité Que de perpétuelles Manifestations De ces attributs divins Mais nous sommes aveugles A cette réalité là Quand vous lavez Votre visage Par exemple La valeur ésotérique De se laver le visage Équivaut A la purification De la vision du cœur Des affinités terrestres Et matérielles De la vie d'ici bas Qui obscurcissent La vision du cœur Ma maison Ma voiture Mon doctorat Mon statut Ma richesse Et j'ai fait ceci Et j'ai accompli cela Etc Etc Il s'agit de la purification De l'œil du cœur La basse era Votre vision intérieure Voilée par les illusions De la perspective de l'ego Autrement dit Percevoir le monde Sans le facteur d'Allah Sans la présence d'Allah Voir le soleil Moins Allah Voir la lune Moins Allah Les plantes Moins Allah Les animaux Les océans Moins Allah Voir les bienfaits de la vie Moins le facteur Allah Vivre les épreuves de la vie Moins le facteur Allah Et pourtant Allah est présent en toutes choses Fa'aynamatou allou fatamma wajrullah Où que vous vous tourniez Vous ne trouverez que la face de Dieu Mais nous sommes aveugles A cette réalité Et on nie le voir Malgré qu'on le voit Comment le nie-t-on ? Et bien imaginez Trois individus devant la vitrine D'une boutique de vêtements Le premier Dit voir dans cette vitrine De manière générale Des vêtements Le deuxième Lui Dit voir Des pantalons Des gants Des chapeaux Des chaussettes Etc Etc Mais le troisième Celui qui a purifié son âme Jusqu'à ce que les voiles Des illusions Se dissipe Et bien lui Ne voit dans cette vitrine Rien d'autre Que du fil de coton Il ne voit Que du fil de coton Où que vous vous tourniez Vous ne trouverez Que la face d'Allah Où que vous regardiez En l'occurrence Dans cette vitrine Vous ne verrez Que du fil de coton Et certains le nie Et préfèrent Catégoriser les choses En mettant dessus Des étiquettes Tels que Chapeau Écharpe Gants Pantalon Mais certains arrivent A avoir conscience De l'essence De ces choses Et finalement On reconnaisse Qu'il n'y a là En fait Que du fil de coton Écoutez attentivement Voir Le pantalon Moins Le fil de coton Voir Les gants Moins Le fil de coton Les écharpes Moins Le fil de coton Et bien c'est ce phénomène Qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Appelle dans le Coran Ad-dounia C'est cette illusion Qui est fabriquée Par l'ego Qui lui-même Est prisonnier Dans la matière Du corps terrestre C'est la perspective Restreinte Superficielle De l'ego Cette dounia Est une fiction Qui est créée en vous Qui est créée par vous Dans votre imaginaire La dounia est en vous Et non pas à l'extérieur de vous Comme le pense la plupart des gens La collection De toutes ces identifications Et ces attributions matérielles Ma maison Ma voiture Est appelée dans le Coran Ad-dounia Le monde d'ici bas Et ce monde se trouve A l'intérieur de vous Et éloigne-toi donc De ceux qui se sont éloignés De notre rappel Ils ne sont intéressés Que par la vie d'ici bas La dounia Ils ne veulent que la vie d'ici bas Autrement dit Une vie Moins le facteur Allah Ils veulent se contenter Des étiquettes Et nier la réalité Qui englobe l'absolu Ensuite vous passez vos mains Sur votre tête Quelle est la signification Ézotérique de ce geste ? Et bien ici On déçuit La réelle tête Ézotérique Qui est l'intellect De l'être humain Ou le mental Pour se purifier De nos mauvais jugements De nos pensées négatives De nos idées toxiques Et de nos infinités Encore une fois Avec ce bas-monde Car on comprend Dans l'étude Des ahadiths Et des versets Que Écoutez bien L'amour Pour ce bas-monde Est la source De tout égarement Et de tout péché Alors on essuie la tête Pour exercer L'abandon De nos perceptions Liées à cette dounia Et on comprend Aussi Simultanément Dans l'étude Des ahadiths Et des versets Que l'abandon De ce monde De ce monde D'ici bas Est lui La source De toute bonne action Et finalement On arrive Sur nos pieds On essuie Nos pieds Dans le Wudu extérieur Pour Ézotériquement Nous nettoyer Des énergies Absorbées Dans les endroits Où nous avons Été avec ces pieds Les endroits Qui ne sont pas En harmonie Avec la satisfaction Divine Et son obéissance Nos pieds Ézotériques Ont été décrits Par les mystiques Comme nos facultés D'action Et nos capacités À entreprendre Et à conquérir D'autres interprétations Mystiques Les décrivent Comme Nos facultés D'appétit Et de shahoua Les shahouats Nos passions Et nos désirs Ces facultés Doivent donc Être modulées Et équilibrées Chez l'individu Qui aspire A ne réaliser Que Ce qui est En parfaite Concordance Et en parfaite Harmonie Avec l'intention Et la satisfaction Du créateur Remarquez Comment cette définition Change déjà D'un seul coup La profondeur De ce rituel Ce rituel Que nous ne faisions Jusqu'ici Que répété De manière Automatique En ignorant Complètement Son aspect Métaphysique Maintenant On sait tout ça Imaginez quelqu'un Qui réalise ce rituel En conscience Cinq fois par jour Quel impact Cela aura-t-il Sur l'élévation Spirituelle De son âme Les traditions Spirituelles Nous disent Que les ablutions Permettent le nettoyage De l'obscurité Et des ténèbres Intérieures De la personne Qui les accomplit Il y a de nombreux Ahadith Qui citent Les invocations Que récitait Le prophète Sallallahu ta'ala Alayhi wa'ala Alayhi wa sahbihi wa sallam Pendant les ablutions Dans chaque phase Il exprimait Une doa Différente Il est donc important De mémoriser Ces invocations Mais encore mieux De les incorporer Comme visualisation Pendant la réalisation Des ablutions Dans les ablutions Vous avez les essentiels Et vous avez aussi Les gestes Mustahab Fortement recommandés Tels que passer le pouce Et l'index Sur ses dents Quand on se lave La bouche Ou le fait D'aspirer de l'eau Par les narines Quand on se lave le nez Par exemple Ces petits gestes Recommandés Sont des sunnah Que faisait le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et ils contiennent Chacun Des secrets Et des sagesses Ézotériques Et on ne parle là Que des ablutions L'aspect Ba'atini La dimension subtile Est existante En toutes choses L'imam Promeini Rahmatullahu alayhi Décrit le rous Les grandes ablutions Comme un rituel Qui contiendrait Plus de 150 activations Métaphysiques Ou secrets Ézotériques Mais il y en a aussi Par exemple Dans le tayyam L'ablution sec Mais aussi Dans les règles Des périodes Monstruelles Dans le jeûne Dans la zakat Dans le hajj Dans le fait De porter des vêtements Amples Dans le fait De manger Dans le fait D'avoir des rapports Intimes Toutes ces choses Contiennent Des secrets Ézotériques Qui doivent être Incorporés Dans notre intention Au moment De les réaliser Afin qu'on puisse Grandir Et se développer Davantage Spirituellement Tout ça Pour vous dire Que La conscience C'est un choix De vie En réalité Autrement Vous pouvez aussi Répéter mécaniquement Toute votre vie Des gestes Et des rituels Comme des robots Sans jamais en comprendre Les sens Ézotériques Mais vous comprenez Qu'on ne décollera Jamais comme ça D'un autre côté Si je choisis Le chemin De la conscience Si j'entre Dans ma salle de bain Et que Je prends conscience Que je ne vais pas seulement Me laver le corps physique Mais aussi l'âme A l'intérieur Et que j'entre Sous l'eau Les yeux fermés Vigilant De mes états Intérieurs De mes pensées De mes émotions Et que je commence A frotter mes mains Avec Bismillahirrahmanirrahim Et que je passe Mes mains Sur mon corps En visualisant Que sous mes mains L'eau Emporte avec elle Ces énergies Négatives Toxiques Liées à mes péchés Liées à mes pensées Négatives Liées à mes émotions Et à mes états Intérieurs Négatifs Que pensez-vous Que cela va produire Comme impact Intérieur Prendre conscience Des flux D'énergie Qui vous traversent Vous-même A terme A la compréhension Du nettoyage Et de la purification De votre intériorité Et surtout A en prendre Le contrôle Si je fais Mes ablutions En aspirant A la perfection Dans leur réalisation Dans un état Dans un état de calme Extérieur Mais aussi intérieur Et qu'à la suite De ça Je reste silencieux Depuis la salle de bain Jusqu'à mon tapis De prière Sur lequel je réalise Les deux unités De prière De Tachyat Ou Moudou J'entre alors Dans un état Avancé De protection Et de contrôle De mon intériorité Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam A dit Votre roudou Vous serre Et devient Une armure De lumière Sur votre corps Qui vous protège Des énergies Négatives Extérieures Ce ne sont pas Des traditions Ou des coutumes Oui Nos parents le faisaient Mais bon Aujourd'hui On est en 2021 Je prends une douche Tous les matins Et ça m'est suffisant Et bien non Ça ne marche pas comme ça Si vous êtes passé Aux toilettes Entre temps Et que vous avez perdu Cet état d'ablution Et bien vous êtes maintenant Une terre Agricole Pour les entités Du monde de l'invisible Elles peuvent vous exploiter Comme elles le veulent maintenant Les attaques Des chayatins Sont constamment faites A la recherche Des faiblesses Et des déficiences Dans votre énergie Ils nous guettent En permanence Rappelez-vous Et dès qu'ils perçoivent Une ouverture Dès qu'ils perçoivent Une déficience Une brèche En vous Immédiatement Ils attaquent Et avant même Que vous en ayez conscience Vous avez déjà Manifesté une action Ou une réaction Que vous ne comprenez Même pas Quelques minutes plus tard Donc toute cette sunnah Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a laissé Et bien c'est une science Métaphysique Qui n'a pas de prix C'est une pratique Multidimensionnelle Vers le perfectionnement De l'être Pour que finalement Ce moi Ce que je suis Réellement Devienne Inch'Allah Un processus D'existence Entièrement conscient зар verso WAR Que dans la vie Personnell Pour la vie et Dieu Dieu Six Et Dieu 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 Sous-titrage ST' 501